Radio Open FM, l'Europe et nous, info, conseils et actus, passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en limousin. Et pour nous accompagner sur ce dernier rendez-vous de l'année, Jean-Pierre Fouletier bien sûr. Jean-Pierre bonjour. Bonjour. Et un numéro exceptionnel pour ces chroniques aujourd'hui. Nous sommes à quelques jours de Noël. Aussi nous allons ouvrir une parenthèse dans nos séries sur des thèmes culturels européens. Pour consacrer cette émission aux traditions de Noël et plus précisément aux origines européennes de ces traditions. Évidemment, on va quand même rester un peu dans le thème. Alors, origines de Noël, c'est-à-dire ? En commençant par la plus visible de ces origines, mais pas forcément la plus ancienne, la tradition chrétienne de Noël. Depuis des siècles en Europe, de l'ouest à l'est, Noël c'est le 25 décembre, la fête de la naissance de Jésus. Et je vous propose d'écouter « Quand Dieu n'a quitté à Noël », un chant écrit au XVIIIe siècle par un compositeur français, Michel Corrette, et interprété ici par la maîtrise de Radio France et les musiciens de Saint-Julien. « Quand Dieu n'a quitté à Noël, le nom de la Judée, 음식 de Noël, le nom de la Judée, Oui, mais sous des formes différentes, chaque pays ayant gardé les traditions qui lui sont propres, comme la nuit sainte, la Weihnacht germanique, avec en particulier sa messe de minuit qui est le point d'orgue de la célébration de la naissance de Jésus. De même, Noël est précédé de la période de l'Avent, dont nous avons adopté, nous, Français, après d'autres, la tradition du calendrier, et dont l'importance est fortement marquée dans certains pays, surtout dans l'Europe du Nord, au Danemark, en Belgique, en Allemagne, etc., où des personnages comme Sainte-Barbe, Saint-Éloi, Sainte-Lucie, et surtout Saint-Nicolas, avec son double inversé, le Père Fouettard, et les légendes qui leur sont liées, concurrencent parfois le Père Noël. Saint-Nicolas est encore bien présent dans le Nord-Est de la France. Rajoutons que la période de Noël se prolonge souvent, surtout dans l'Europe latine, cette fois, jusqu'à l'Épiphanie, avec les rois mages, que l'on retrouve d'ailleurs dans les crèches, une tradition née en Italie, et dans lesquelles nos centons de Provence ont trouvé leur place, sans parler de la galette. Évidemment, on tirera les rois le mois prochain. Et puis, vous avez dit qu'il y avait des racines plus anciennes encore de ces traditions ? Plus anciennes, en tout cas, que la tradition chrétienne, qui serait elle-même l'héritière de certains rites païens de l'Antiquité, des rites anciens liés notamment au solstice d'hiver, le 21 ou le 22 décembre, rappelons-le, le jour le plus court, et la nuit la plus longue de l'année, qui symbolise la persistance de la vie, comme le sapin dans les pays du Nord, ou la tradition du gui en Angleterre, ou encore du hou, puisque ces végétaux restent verts pendant la saison froide. C'est aussi dans cet esprit que, dans tous les pays, Noël est synonyme de convivialité et de générosité, à travers notamment l'abondance de pâtisseries et la distribution de cadeaux, lointain souvenir des Saturnales romaines. Il semble que cette tradition-là ne soit pas menacée de disparition. On n'a pas trop à s'inquiéter, effectivement. Et puis, qui dit cadeau, dit Père Noël. Vous y croyez, Père Noël ? Bien sûr, mais comme beaucoup de ses traditions séculaires, le Père Noël a été assimilé par la société de consommation. Le Père Noël, dont l'origine anglo-saxonne est assez récente, est un lointain descendant de Saint-Nicolas. Il s'est imposé comme le personnage emblématique de la période, et a été partout récupéré et utilisé à des fins commerciales, après un passage, il est vrai, aux États-Unis, des experts en la matière. De même, le sapin, agrémenté de décorations plus ou moins clinquantes, est devenu un autre symbole standardisé du Noël d'aujourd'hui, jusque dans les pays d'Europe du Sud, où le sapin ne fait pas forcément partie de la couleur locale. La tradition, enfin, des festivités et des étrennes, à travers en particulier l'engouement récent pour les marchés de Noël. Cette tradition est d'origine médiévale et nordique, mais on la retrouve vraiment partout, ce qui confirme le caractère consumériste de la nouvelle pratique de Noël. Et ça fait aussi partie du charme de Noël, de la magie de Noël. Exactement. Et on va souhaiter à tout le monde de bien en profiter, puisqu'on l'a dit, c'était notre dernière chronique de l'année 2018. On va se retrouver, bien sûr, l'an prochain, dès le début du mois de janvier, mais vous avez quand même tenu à nous faire entendre un dernier petit chant de Noël pour se séparer. Oui, pour souhaiter, à travers ce traditionnel anglais, à tous les auditeurs de ces chroniques culturelles de l'Europe et nous, Merry Christmas et même... Happy New Year ! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501